Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Salut à tous, il y a quelque temps je vous parlais de la nuit des héros et des marches de la gloire. Deux réalité shows qui avaient cartonné au début des années 90. Et il y en avait un autre qu'il fallait forcément traiter, c'était sur TF1 et ça s'appelait Mystère. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, quand la nuit des héros débarque sur Antenne 2 en 1991, TF1 est dégoûté. Et oui, ils n'ont pas eu cette idée qui cartonne. Ils vont d'ailleurs dépenser énormément d'argent pour débaucher Laurent Cabrel et son équipe et créer les marches de la gloire. Mais avant ça, TF1 adapte un autre format américain qui va s'appeler Mystère et ça débarque en juillet 92 en France. L'émission qui est donc inspirée par Unsolved Mysteries diffusée sur NBC depuis 1987 va nous parler de paranormal et de surnaturel. Présenté par le journaliste Alexandre Balou, le programme se veut sérieux. Et oui, l'idée est de parler de ces sujets avec le plus de rigueur possible. Ce sera le cas au début. Dans un décor impressionnant, Alexandre Balou nous annonce que nous allons être les témoins privilégiés d'événements curieux et inquiétants racontés par des témoins qui n'ont jamais osé parler avant. Les reportages, quatre par émission, sont impressionnants et racontés avec un ton tragique et une musique angoissante. Plus rien n'est normal. Cette porte, la porte de la cave, elle est toujours fermée d'habitude. Intriguée, Lucie s'engage malgré elle dans l'escalier de la cave. Et c'était flippant. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans et j'avais beaucoup de mal à aller me coucher à part regarder ça. Je me demande même pourquoi ma mère me laissait regarder. Et d'ailleurs, le lendemain, à l'école, on en parlait tous. Il y avait ceux qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas du tout. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision. Et puis, d'un seul coup, je sentais une présence derrière moi, sur une chambre de mes amis. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je me suis retourné, j'ai vu deux ombres. Je pensais que c'était mes enfants. Mes enfants, allez-vous coucher ? Alors, bon, j'en ai dit, écoutez, les enfants, allez-vous coucher, il y a l'école demain. Ce n'est pas l'heure pour regarder la télévision. Et puis, bon, je n'ai pas prêté attention. Je pensais qu'ils étaient prêts à se recoucher. Je me replonge dans le film. Et puis, au bout d'un quart d'heure, je me retourne, je revois deux ombres. Et là, j'ai décidé de monter directement dans la chambre et prêt à monter des escaliers. Il y a les deux ombres que j'avais perçus, je pensais que c'était mes enfants. Tout en fait, c'était deux genres de silhouettes qui sont carrément atteints comme des rideaux. Comme si on tirait sur des rideaux pour les ouvrir. Pour la petite histoire, moi, j'y croyais. Je me souviens même que lorsque j'allais le week-end chez mon père, puisque mes parents étaient divorcés, eh bien, c'était dans une vieille ferme qui avait plus de 100 ans. Et le soir, j'avais vraiment l'impression de voir des fantômes. J'entendais des portes grincer. Dans le grenier, j'entendais des pas. Et je croyais vraiment que c'était les fantômes de mes arrière-grands-parents, de la sœur de mon père qui était décédée quand elle était adolescente. Et j'avais l'impression de les voir. Vraiment, j'y croyais. L'émission est très vite critiquée. On lui reproche un manque de sérieux. Un exemple avec le fameux reportage sur les pommes volantes. Je me souviens très bien avoir eu très peur la première fois que je l'ai vue. Mais il a aussi fait rire énormément de personnes. C'est pourquoi il revient souvent dans les zappings. On y voit ces fameuses pommes volantes. Ce reportage intervient au quatrième numéro de l'émission, donc très tôt. Et sème déjà le doute sur le sérieux de ces enquêtes. C'est très traumatisant. Et puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler. Parce qu'on s'est dit, les gens vont dire qu'ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça ne fait pas trop. Et ils ne sont pas bien. Quelques années après la fin de l'émission, Alexandre Balou est revenu sur son expérience en assurant avoir accepté de le faire afin de produire de vraies enquêtes sur le surnaturel et de prouver ou pas que l'on pouvait y croire. Mais qu'au fur et à mesure des émissions, il a eu des doutes et la production a dû faire face à un gros souci. La plupart des témoins de faits paranormaux et ne voulaient pas intervenir dans le programme, de peur d'être moqués. C'est pourquoi, au fur et à mesure des émissions, nous avions eu le droit à des adaptations des reportages américains, canadiens, voire britanniques. Puis l'émission perdit encore plus de sa splendeur dans le numéro du 4 février 1994. Elle y reçoit Jean-Marie Laforge qui va réaliser deux espoirs inexplicables. Le premier a lieu sur le plateau de l'émission. L'homme trempe sa main dans une friteuse. C'est du... Mais votre main est froide. Oui, c'est la concentration qui l'opère. Non, attendez, je ne comprends pas. Votre main, elle est presque glacée. C'est-à-dire que la préparation pour pouvoir plonger ses mains dans l'huile boulante, c'est assez logique que vous ayez les mains froides plutôt que chaudes. Mais ça, c'est l'effet du travail que vous avez effectué sur vous-même. C'est-à-dire qu'avant de faire cette expérience, vous arrivez à réduire votre température au point que votre main... Montrez-moi l'autre. Ses mains sont absolument gelées. Dans la même émission, ce monsieur, dans un reportage, traverse tout Paris sur une moto, les yeux bandés. Et il y arrive. Mais on crie très très vite à la supercherie. Personne n'y croit. Au point que le numéro suivant, le mois suivant, l'émission Mystère, revient sur cet événement et repropose à cet homme de refaire ce parcours. Mais cette fois, le parcours a été préparé par d'autres experts illusionnistes. Et dès les premières secondes, ça donne ça. Voilà donc la conclusion des experts. Selon eux, Jean-Marie Laforgue a eu recours à un trucage d'illusionnistes pour effectuer cette traversée de Paris à moto en aveugle. Pour ce qui nous concerne, nous nous en remettons à la conclusion des experts. Jean-Marie Laforgue n'a pas pu faire la preuve de ce qu'il prétendait être capable de faire. Par conséquent, Mystère ne peut plus le cautionner. Après cet événement, l'émission a encore trois numéros avant de disparaître en mai 1994. Quelques mois plus tard, c'est Jacques Pradel qui reprendra en quelque sorte le relais avec diverses émissions. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Parmi les reportages qui m'avaient le plus marqué à l'époque, il y a les pommes, oui, parce que la façon dont était fait le reportage m'avait vachement fait flipper à l'époque. Et celui qui m'avait valu beaucoup de cauchemars, c'était le documentaire sur la Dame Blanche. J'avais encore des souvenirs marquants de ce documentaire qui m'avait fait avoir peur de prendre la voiture dès qu'il faisait noir, c'est-à-dire dans le nord, dès 17h. Je vous laisse un peu moins d'extraits par rapport à ma vidéo sur la nuit des héros, tout simplement parce que les épisodes de Mystère sont assez faciles à trouver sur YouTube. Je vous laisse d'ailleurs, en description de la vidéo, un lien vers une playlist où vous allez pouvoir au moins voir 10 numéros complets de Mystère. Donc profitez-en. On peut même se dire que Mystère avait quelques années d'avance parce que fin 90, avec la folie autour de X-File, c'est beaucoup plus d'intérêt pour le paranormal. Peut-être que l'émission aurait eu ce succès et surtout aurait pu faire intervenir un peu plus de spécialistes et aurait obtenu plus de témoignages. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, ça m'a fait repenser un magazine que j'avais acheté à l'époque, Factor X. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cela vous a semblé intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées d'émissions que je pourrais traiter, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner, partager mes vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.